En fait, je suis toujours pour une proposition win-win. Dans le cadre d'un partenariat, une entente, il y a davantage d'une partie et que l'autre partie n'a pas davantage. Le jour que cette partie sait qu'elle est désavantagée, elle va tenter de s'escriver de ses obligations. Bonjour tout le monde. Nick Slobodinuk ici de Courtier Immobilier de PMML. Et pour le prochain épisode de Négociation durant les autres mises, Million Dollar Négociation, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jimmy Trong. Bonjour. Salut Jimmy. Ça va bien? Ça va bien et toi? Toujours toi. Oui, ça va super bien. Écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas Jimmy, Jimmy c'est un avocat qui travaille pour de grands prêts, jolis cœurs. C'est un avocat en litige commercial. Oui, immobilier. Immobilier commercial. C'est aussi quelqu'un qui est très connu sur les médias sociaux. Jimmy participe beaucoup. Puis on t'entend souvent donner des bons conseils. Puis ça commence tout le temps par l'information avocat. Oui, en fait, je donne beaucoup d'informations juridiques et non des conseils juridiques sur les réseaux sociaux. C'est important. Oui, OK. Parfait. Bien, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jimmy, on va mettre les informations puis vous pouvez le suivre. Yes. Hey, avant de commencer sur l'anégo, on vit en ce moment un certain temps d'incertitude, un statut d'État qui nous met un petit peu perplexes. Moi, je vois ça très facilement. Le monde me dit que je suis très optimiste. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, le COVID-19? Bien, écoute, tu sais, j'avoue, je ne suis pas un expert en matière de pandémie mondiale. Par contre, qu'est-ce que j'incite les gens, c'est de suivre les directives du gouvernement. Tu sais, c'est ça qui est important. Très bon conseil. C'est ça qui est important. Puis de économiser. Parce que ça se peut que les temps vont être difficiles. Donc, c'est important d'accumuler de l'argent et de suivre les directives du gouvernement. Oui. D'investir en immobilier. Oui, c'est entre autres dans les services des avocats. En tout cas, les gars, le sujet aujourd'hui, on va continuer avec l'anégo. Oui. Right. Jimmy, c'est quoi la négociation pour toi? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est une tâche difficile? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? C'est quoi ta perspective là-dessus? Écoute, moi, à titre d'avocat, en litige, pour mes clients, qu'est-ce que j'essaie de trouver, c'est trouver la solution d'affaires. Puis souvent, la solution d'affaires va avec la négociation. Une négociation qui est gagnante-gagnante. OK. Donc, c'est pour ça. La cour, c'est bien, mais ça peut prendre du temps. Le client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on règle son problème. Puis souvent, trouver un règlement hors cours est la solution. OK. Fait que pour toi, comment t'approches ça, trouver un argument hors cours? Est-ce que tu sais de structurer une proposition win-win, right? Bien oui, moi, en fait, je suis toujours pour une proposition win-win. OK. Pourquoi que je suis pour ça? C'est que, veux, veux pas, c'est plus facile à trouver une entente dans ce cadre-là. Également, dans le cadre d'un partenariat, une entente qui est à l'avantage d'une partie et que l'autre partie n'a pas d'avantage. Le jour que cette partie sait qu'elle est désavantagée, elle va tenter de s'escriver de ses obligations. Elle va retarder ses obligations. Il va y avoir un manque, souvent, c'est psychologique. Il va également être moins motivé. Donc, tu sais, le but d'un partenariat qui est gagnant-gagnant, c'est que chacun gagne et non qu'une partie puisse gagner au détriment de l'autre. Parce que sinon, bien, le jour où l'autre partie se sent lésée, bien, dans ce temps-là, que si une partie qui se sent lésée décide de ne plus respecter ses obligations, bien, ça se peut que tout le monde perde dans cette partie-là. OK. Excellent. Je comprends. Puis, je pense qu'on se trouve un petit peu dans la même situation. Moi, j'ai négocié beaucoup en confrères, c'est-à-dire avec des courtiers émoubliés. Puis, je négocie beaucoup. Puis, toi, tu négocies beaucoup avec des confrères d'autres avocats. Oui. Puis, ce que tu dis, c'est d'avoir une proposition win-win pour les deux parties, pour les confrères aussi. Parce que tu sais que le temps va être utilisé efficacement, les solutions vont être apportées, puis tout le monde va aller chercher quelque chose d'important pour eux. Oui, exactement ça. Puis, l'important, là, c'est de voir c'est quoi les intérêts communs. Absolument. Quand on parle d'intérêts communs, tu sais, des fois, on a notre position. Mais c'est quoi l'intérêt derrière cette position-là? C'est quoi l'intérêt de la partie adverse derrière sa position? À partir du moment où on comprend c'est quoi ses intérêts, puis là, on peut voir est-ce qu'on est capable de concilier nos intérêts communs afin d'émerger une solution. Ça demande d'être créatif. Ça demande à poser des questions, à savoir le pourquoi du pourquoi. À la partie, bien, pourquoi que vous demandez ça? À partir de quoi? Puis, c'est super important. Puis, à partir de là, on est capable de bien structurer une proposition qui fait du sens. Puis, également, lorsqu'on est… il faut apprendre à se connaître. C'est quoi nos forces dans notre jeu? C'est quoi nos faiblesses dans notre jeu? C'est quoi notre opportunité dans notre jeu? Et c'est quoi exactement ça? C'est quoi notre menace? C'est important de bien se connaître afin de bien structurer sa proposition. OK. Excellent. J'adore ça. C'est vraiment bien dit. On va passer à d'autres choses. Écoute, quand tu penses win-win, puis t'appelles un confrère, tu commences avec quoi? C'est quoi que tu dirais? Bien, écoute, si on a déjà une proposition en tête, moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis que j'ai une lettre? Je dis que j'ai une lettre. Des fois, je peux parler informellement, mais quand je veux lancer une offre officielle, je dis que j'ai une lettre. Puis, des fois, tu sais, j'expose mon point de vue, pourquoi que l'offre fait du sens. OK. Fait que tu vas raisonner l'autre personne. Exactement ça. En quoi que mon offre fait du sens pour l'ensemble des parties et surtout pour mon client, là, mais si on ne dit pas. OK. Mais toujours dans une stratégie win-win. OK. À partir de là, on est capable de bien fixer notre point d'ancrage. Souvent, les négociations échappent parce qu'une des parties décide de faire une trop haute mise alors que ça ne fait aucun sens. Puis, des fois, on va insulter, on va dire à cette personne-là que c'est un… Ça, c'est en fait, tu sais, il ne faut pas faire ça. Il faut se demander pourquoi, en quoi que c'est un mandageux et pourquoi, tu sais, trouver cette solution, trouver la… Les intérêts communs, quoi. Exactement ça. OK. Puis, est-ce que tu penses que ça va mieux quand tu négocies avec un confrère que tu connais ou quelqu'un de nouveau? Moi, écoute, tu sais, j'ai des confrères que je connais, qui connaissent leur matière, qui connaissent leur litige, qui sont des bons avocats. Ça va beaucoup plus vite pour négocier parce qu'on est capable de bien se comprendre rapidement. C'est ça. Tu sais, j'ai des dossiers, là, avec des confrères qui sont super bons en litige immobilier. Tu sais, on est capable d'être sur les mêmes points puis aller directement au but. Alors que d'autres, bien, ça prend beaucoup plus de temps puis il faut bien faire comprendre de… Je comprends. On est tous dans la même situation. Tu sais, moi, en travaillant avec d'autres courtiers aussi, ce que je vois souvent, c'est que des fois, il faut être patient. Des fois, quand tu prennes quelqu'un qui a de l'expérience, là, ça va beaucoup mieux. Oui. Puis la négociation est plus collaborative, quoi, que confronte-t'en s'il y en a. L'autre question que j'ai pour toi, négocie-tu beaucoup en essayant d'aller chez les émotions ou c'est plus en raisonner l'autre partie? Moi, j'arrive beaucoup sur les intérêts communs. Ça fait que tu sais, on va marquer, on va jeter les bases de qu'est-ce qui est économiquement intelligent pour les parties. Tu sais, souvent, dans un cadre de litige, tu sais, les émotions, c'est très éprouvant. Ça fait que tu sais, des fois, tu sais, il y a des scissions. C'est pour ça qu'on dit aux clients, bien, écoutez, tu sais, je comprends la casse que vous avez, que ce soit même au niveau d'un litige commercial. Il y a des émotions derrière ça. On essaie de dire, écoutez, la question d'émotion, là, ça sert à rien, ça envenime un litige. Puis au bout du compte, la seule personne qui est gagnante dans un litige qui se perdra, c'est les avocats. Puis moi, mon but, c'est de régler le problème pour le client. Donc, il faut comprendre au client, écoutez, mettre les émotions à part, c'est quoi l'intérêt derrière ça? Tu sais, si le but, si le client a dit, mais moi, l'intérêt, c'est de voir la partie adverse souffrir, la négociation marchera jamais. Jamais, jamais. Donc, il faut avoir un certain décorum, être très solennel, puis être très, comme, tu sais, comme un sage derrière ça. Oui, un sang-froid, tu sais, approcher ça comme ça. Mais par contre, lors d'un précès, s'il y a pas de négociation, là, on peut mettre un peu de sentiment, un peu de, tu sais, de prestance dans notre prestation, devant un juge pour dire comme quoi, que le client a été lésé, que c'est triste, et voici la situation. Mais en négociation, c'est très important d'être très solennel. OK, parfait. Bien, c'est intéressant, c'est parce que c'est ça que tu viens de toucher aussi, le fait de pouvoir négocier sur les émotions. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas les négliger, les émotions. On peut essayer de les élimiter, de les limiter, de laisser de les garder à l'intérieur. Mais au fait, tu sais, quand on utilise des raisonnements, c'est pour aller chercher et évoquer certaines émotions aussi, des émotions de confiance, des émotions de sécurité. Si je te propose ça de même, tu sais, raisonnablement, tu vas te sortir en sécurité. Fait qu'on travaille toujours avec des émotions. Fait que des fois, il y a des courtiers, il y a des avocats qui vont beaucoup jouer sur ces émotions-là. Fait que j'étais curieux juste de savoir, tu sais… Oui, bien, tu sais, souvent en litige, les émotions, c'est la haine de la partie à l'adresse. Donc, c'est ça que j'essaie d'évacuer en tant que tel. C'est sûr qu'il y a des clients qui disent, bien, c'est quoi, mettons, on a un deal, mais qui dit que je vais me faire payer. Tu sais, que, bien, cette personne-là m'a déjà eu. Oui, il y a des émotions à gérer et que là, il faut mettre en confiance en disant, bien, écoutez, moi, qu'est-ce que je vous propose? Si votre client est fiable, bien, il n'y a pas de misère à mettre une garantie en conséquence. C'est des affaires qu'on peut jouer dans ce cadre-là. OK, je comprends. Puis, disons que tu négocies amicablement avec un confrère ou avec un client, puis à un moment donné, tu vois que ça s'en vient dans la confrontation, puis tu sais que tu ne veux pas aller là. C'est… comment tu réagis? Mettons, moi, je suis ton confrère, tu m'appelles, tu dis, ah, j'ai une proposition, puis je dis, non, Jimmy, laisse faire. Je savais que tu n'étais pas capable de faire ce que mes clients ont besoin, puis ils raccrochent. Bien, écoute… Qu'est-ce que tu ferais? La première gaffe des négociateurs, c'est se faire tout prendre par le légo. Il faut garder un objectif que, tu sais, on négocie pour le client et non pour sa victoire personnelle. OK. Fait que, tu sais, il faut toujours être très solennel par rapport à ça, puis il faut toujours, tu sais, à la place de s'emporter, parce que c'est en s'emportant que là, on perd tout. On perd tout, hein. Parce que là, on doit toujours être toujours solennel, tu sais, écoutez les confrères avec Égard, voici la proposition, puis voici en quoi que ma proposition est intelligente. C'est quoi votre proposition? Mais pourquoi que vous demandez cette optique-là? OK, c'est quoi vos intérêts derrière ça? OK. Peut-être que moi, mon intérêts du client, on a peut-être un match. Est-ce qu'on peut être créatifs? Est-ce qu'on peut travailler ensemble afin de trouver une solution intelligente pour l'ensemble des parties? OK. C'est vraiment ça ton… tu veux ramener ça par là? Toujours, toujours amener. Parce que des fois, si on est trop solennel, trop sur le « gun », comme on dit, et qu'on insulte les négociateurs, bien, psychologiquement, le négociateur va vouloir une victoire personnelle. Tu sais, il y a des fois toujours des négociateurs qui veulent avoir leur dernier mot. OK. Mais moi, quand ma position va en sens de la dernière mot, puis que le négociateur veut avoir le dernier mot, bien, ça se peut que j'y donne son dernier mot en sachant que moi, à nouer pour mon client, le dernier fait. Tu vas voir ce que tu veux. C'est drôle que tu en parles de ça parce que j'ai une interview avec Richard Damo, puis Richard Damo, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les couleurs des personnes. Donc, il disait qu'une couleur rouge, ce serait quelqu'un qui est plutôt fonceur qui veut avoir le dernier mot. Puis, il a dit la même chose que toi. Il a dit, moi, ça ne me dérange pas d'y donner son dernier mot en sachant que j'ai déjà obtenu ce qui était important pour mon client. Ça fait que c'est vraiment d'être intelligent et de savoir avec qui t'en faire. Oui. C'est vraiment cool. Donc, est-ce que tu fais beaucoup de… tu règles beaucoup de conflits dans l'immobilier commercial, multirésidentiel, commercial? Bien, écoute, tu sais, ma pratique se concentre beaucoup en l'immobilier, en l'étige immobilier. L'étige, oui. Je te dirais que 85 % des dossiers se règlent hors cours, même 90. Ah oui. Ça, c'est ma statistique personnelle. Personnelle, OK. Tu sais, le but, c'est toujours de trouver une entente. C'est ça, ma vision de la fac. Comment on peut régler ça rapidement pour le client pour qu'il soit satisfait? Parce que des fois, je te dirais un exemple, j'ai un dossier que tu as envie de se cacher. Tu sais, je sais pertinemment que je vais gagner ce dossier-là. Je sais pertinemment, pertinemment, pertinemment. Mais je sais que pour gagner ce dossier-là, ça m'a coûté 15 à 20 mille piastres en honnageur. Puis la partie adverse, suite à un calcul mathématique, tu sais, finalement, il va demander moins que mes honnages. Il va demander moins. Ça se peut que j'aille au client. Écoute, moi, je te conseille de faire un neuf à 8 000 parce que ça va être économisé les 20 000 piastres, 25 000 en honnageur que tu vas engager pour gagner à zéro. Puis c'est même pas ça que tu gagnes à zéro, tu sais. Il y a toujours la facture du juge. Est-ce que le juge va acheter ma théorie, va acheter la théorie de la cause? Fait que oui, des fois, on va négocier en disant, bien, écoutez, juste pour acheter la paix, voici ce qu'on propose. Même si on sait personnellement qu'on va gagner, mais que les honnages d'avocats vont coûter cher, puis le temps aussi que ça va gendre. Fait que le muf qui dit que certains avocats, bien, il y en a sûrement certains avocats qui fonctionnent de cette manière-là, qui vont étirer le délai le plus longtemps possible pour aller chercher plus de jeu du client. Mais je comprends, toi, tu n'es absolument pas comme ça, puis votre bureau n'est pas comme ça. Vous, vous êtes plus accentué, vous mettez l'accent à régler ça rapidement à l'amiable, puis retenir plutôt le client en tant que client pour d'autres business, puis être vraiment comme un team player, quoi. Écoutez, le but, c'est de trouver une solution pratique, c'est la satisfaction du client d'expliquer notre point de vue. Tu sais, on n'a pas peur d'aller à la cour, on n'a pas peur d'aller se battre à la cour. Mais c'est quoi la solution la plus avantageuse? Oui, des fois, on va aller à la cour. C'est pour ça qu'il y a toujours un 10 % de litige qui va se régler dans un juge, parce que ça ne s'acègle pas, parce que c'est trop gros, parce que l'offre de départ était tellement grosse que personne n'a pris le temps de l'étudier, tellement personne n'a pris le temps de mettre un point d'ancrage différent. Tu sais, ce qu'il faut savoir également, c'est que là, si on fait une trop haute mise, le point d'ancrage, des fois, c'est ceci-dessus-là, mais dans ce temps-là, le but, il faut le ramener à un point d'ancrage qui semble acceptable. OK. Puis quand tu dis un point d'ancrage, c'est pour dire, mettons, quelqu'un… L'offre de départ. À partir de quoi son co-co-co-co-niversité? L'offre de départ. Quelqu'un qui exagère son… Exactement ça. Son dommage moral ou whatever. La personne qui exagère son dommage, qui exagère au niveau du montant, ça va être difficile de trouver un terrain d'entente. C'est pour ça qu'il faut attaquer sur d'autres points pour finalement que nous, on fixe c'est quoi le point d'ancrage qui me semble intelligent dans les circonstances. OK. Absolument. Je suis d'accord avec toi parce que c'est la même chose dans l'immobilier en tant que courtier. Quand quelqu'un veut déposer une offre d'achat, puis le prix est très important parce que si on donne un prix tout de suite au départ au vendeur le prix qu'il veut, disons en offre multiple, on le voit souvent. Disons, on dit, on va lui donner 50 000 $ de plus. Mais après ça, c'est quoi tes intentions? Est-ce que tu veux négocier un 200 000 $ par la suite? Dans ce cas-là, laisse tomber parce que ton point d'ancrage ne reflète pas. La réalité, oui, c'est faisable de faire ça comme ça, mais les chances que tu gagnes après sont vraiment minimes parce qu'on parle, on est quand même loin. Ça fait que je suis content que tu en parles parce que ça répond en même temps aux questions de mes investisseurs qui veulent offrir un prix qui est bas. Quand on offre un prix qui est bon, on essaie d'ancrer quelqu'un dans un prix qui est bas. Ça fait qu'on risque complètement de perdre crédibilité puis de perdre toute possibilité de faire la transaction. Ça fait que c'est très important le point d'ancrage. Ça fait que toi, tu dis qu'il faut ancrer à un certain moment des conditions, des demandes qui sont réalistes, qui sont supportables. Dans la vie, tu as une zone de négociation, une zone d'entente. Si ton point d'ancrage est là, ta zone d'entente est là, ça va être difficile de l'amener. Le but, on essaie de mettre au momentum de la zone d'entente. Si ton œuf est déjà dans la zone d'entente, on n'insulte pas l'intelligence. Des fois, ils ont fait une trop grosse œuf et des fois, c'est plate à dire, mais c'est comme si on insultait l'intelligence de l'autre. Absolument. Ça aussi, ça joue un facteur. Ça ne paraît pas faire comme proposition. Les négociations, c'est très psychologique. Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te dise « je ne trouve pas ça faire ce que tu me proposes ». Ben oui, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu fais dans ces situations-là? J'explique pourquoi de ma proposition semble la plus logique dans les circonstances. OK. Puis j'invite l'autre partie en disant, mais pour toi, qu'est-ce que c'est une bonne proposition et pourquoi ta proposition c'est la bonne? C'est quoi les enjeux derrière ça? OK. Qu'est-ce qui t'inquiète ou qu'est-ce qui te chicote? Tu sais, le but, c'est de comprendre l'autre partie également. Parce que si on reste ancré sur notre position, on ne va jamais avoir un deal. Puis ça, c'est partout comme ça dans la vie. Puis la communication est tellement importante. Des fois, lorsque, je ne sais pas que ce soit dans un couple aussi, il faut apprendre à communiquer. Si on ne communique pas sa frustration d'une manière intelligente, on n'essaie pas d'avoir des deals. Absolument. Je comprends. Excellent. Écoute, on arrive pas mal à la fin. Puis j'avais peut-être, tu pourrais partager quelques conseils avec des gens qui veulent investir en immobilier pour éviter des problèmes légaux, des difficultés après avoir acheté ou leur donner un conseil comment négocier. C'est quoi tu dirais? Ce serait un peu vague, mais vas-y. Écoute, moi, je dirais plus, faites une bonne vérification diligente. Ça, c'est l'essentiel en tant que tel. Très d'accord. En toute négociation. C'est aussi apprendre à se connaître. Puis le risque qu'on est prêt à absorber également. Donc, mais l'essentiel, c'est une bonne vérification diligente. Ça, c'est la base à partir de là. À partir de là, on est capable de bien structurer son deal pour que l'investissement passe. OK. Excellent. Très bon conseil. Écoute, Jimmy, as-tu d'autres choses à discuter aujourd'hui? C'est sûr qu'on pourrait faire des heures et des heures. Ah non, pas aujourd'hui. C'est vendredi soir. C'est vendredi soir. Mais tout est fermé. Fait qu'écoute, je te remercie énormément. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Puis on va mettre le lien dans la vidéo ici pour ceux qui veulent consulter Jimmy pour ses services en tant que professionnel en litige commerciale dans l'immobilier. Puis écoute, je suis tout le temps content de te voir, Jimmy. Moi aussi. Excellent. Ciao. Merci. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501